Nous allons commencer par la définition de l'autorégulation. L'autorégulation désigne la manière dont une personne gère le stress sous ses multiples formes, puis récupère l'énergie des pensées. Devant un stress, normalement une personne a une de ses trois réactions, ou bien elle va lutter contre le stress, ou bien fuir le stress, ou bien juste rester immobile et gérer le stress en figeant. En regardant le comportement qui est résultat de tout ce qui est en dessous de l'iceberg, on voit que le comportement inattendu qu'on peut voir en salle de classe d'un enfant n'est qu'une façon de communiquer. Communiquer quoi? Communiquer que la personne est sous un des cinq domaines de stress. Alors, la réaction qu'on aura, c'est que certaines personnes ne voient que la mauvaise conduite avec ce comportement. Ils utilisent la récompense ou bien la punition pour essayer d'obtenir une satisfaction. Cela ne règle pas les raisons sous-jacentes du comportement. On voit que le bateau a des carottes, qui ce sont les récompenses, ou des bâtons qui sont des punitions. Mais si on va en dessous du niveau de l'eau, donc penser à un comportement qui est induit par le stress, on dit que les détectives du stress redéfinissent le comportement d'un enfant comme étant un comportement lié au stress. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'essayer d'identifier et de réduire les éléments facteurs de stress, tout en enseignant à l'enfant les compétences pour y répondre. Quelles sont les sources de stress? Nous avons cinq sources de stress. Donc, on a le stress au niveau biologique. Donc, un enfant qui a faim, qui n'a pas assez dormi, qui a froid. Nous avons aussi une source de stress affectif. Donc, si un enfant est en train de vivre la maladie d'un parent, de l'anxiété due à un conflit entre les parents, le divorce, la gêne, un déménagement, inquiétude au sujet de parents qui sont âgés à la maison, bref, toutes sortes de stress au niveau affectif. Pour le domaine cognitif, c'est lié à la capacité d'organiser ses pensées. Être la dernière personne à saisir un concept. Être la seule personne à ne pas comprendre une blague. Être la personne qui n'a pas la langue de la classe. Et ça, c'est le cas de plusieurs de nos élèves. Pour le niveau social, un stress, ça serait de participer à des fêtes où on ne connaît personne. Aller dans un regroupement de personnes où nous sommes la personne qui se fait intimider. Ou être la cible de l'humeur. Ou être rejeté. Ou ne pas faire partie de le groupe dans la gang, de la classe. Au niveau du pro-social, c'est tout ce qui est lié à l'empathie. Donc, par exemple, d'écouter des nouvelles qui ne sont pas des bonnes nouvelles. D'être témoin dans une situation d'intimidation. Ou être dans une situation où on voit un animal se faire victime de mal. Ou être dans un nouveau voisinage. Donc, bref, si on pense à un élève de maternelle jardin, on voit clairement que les cinq sources de stress peuvent être là, présents, en même temps, tout le temps. Quelqu'un qui ne parle pas la langue, qui ne comprend pas, qui ne se sent pas appartenant. Il peut y avoir aussi un stress affectif de se sentir rejeté. Nos élèves dans les classes de maternelle jardin peuvent être victimes de ces sources de stress. Donc, un comportement, c'est juste le résultat de ce qu'on peut vraiment voir. Donc, il y a toujours une situation qui fait qu'un résultat, un sentiment va résulter de cette situation. Ensuite, nous allons voir un comportement, ou bien il y aura une chicane, comme on voit dans l'image, ou bien il y aura des larmes. Donc, le comportement, c'est juste la surface. C'est ce qu'on voit comme résultat. Retour à la définition de l'autorégulation, c'est la manière dont une personne gère le stress sous ses multiples formes, puis récupère l'énergie dépensée. Donc, on a la partie de gérer le stress, de reconnaître que c'est un stress, et aussi de comment faire pour récupérer l'énergie dépensée. Le cœur cuba, les mains qui sont moites, la respiration rapide, etc. Donc, quand on est en présence avec un enfant qui a besoin d'aide pour gérer son stress ou en autorégulation, une des choses, c'est de détecter les signes de stress et recader le comportement. Donc, revoir d'où vient ce stress, comme tenir compte des observations et voir comme si l'élève est victime d'un stress, ce serait quoi. Et la meilleure façon, c'est de lui poser la question. Ensuite, reconnaître les facteurs de stress. Faire reconnaître à l'enfant qu'il est sous un stress à cause de ce facteur spécifique. Essayer de réduire le stress. Exemple, avoir un coin calme si l'enfant est surestimulé avec une odeur ou bien des couleurs vives. Avoir une place où aller pour réduire ce stress. Ensuite, réfléchir. Pendre conscience du stress pour pouvoir le réduire. Et ensuite, répondre. Donner à l'enfant les outils nécessaires pour faire face au stress et retrouver un état de calme. Ce sont les cinq règles à observer et à suivre pour accompagner un enfant dans son autorégulation. Ce dernier schéma nous explique comment on peut recadrer le comportement. Donc, on voit l'enfant qui ne peut pas agir de la façon dont on désire au lieu de ne veut pas. Porter un jugement ne nous donne pas une solution. À la place de ceci, il faudrait penser à quelle est la source de stress. Est-ce qu'il a besoin d'habiletés nécessaires pour gérer ce stress? Qu'est-ce qui l'empêche d'agir comme on le désire? Comment on peut l'aider? Donc, ça, c'est l'état d'esprit de l'adulte. Ensuite, pensez toujours à l'image de l'enfant. Curieux, compétent et capable de réflexion complexe. Ils n'ont pas un comportement qui a besoin de carotte ou de récompense ou bien de bâton ou bien punition. Donc, au lieu de penser à l'enfant paresseux, il cherche l'attention, c'est un impoli, il faut penser qu'est-ce qui l'empêche? Comment est-ce que je peux l'aider? Donc, la meilleure façon, c'est de trouver les barrières et donner des renforcements pour les anticiper ou les retrouver. Et pensez à l'expérience de l'enfant. Est-ce qu'il a déjà eu une expérience avec ce facteur de stress? Donc, c'est pour ceux-ci qu'il agit de cette façon. Lorsque les enfants démontrent des comportements inattendus, au lieu de penser qu'ils ne veulent pas, pensant qu'ils ne peuvent pas, soyons les détectives du stress. Trouvons les sources de stress et réduisons-les. Trouvons les besoins insatisfaits. Répondons à ces besoins. Trouvons les habiletés à apprendre pour les enseigner. Enfin, nous avons une citation du Dr. Stuart Shanker, le gourou en autorégulation en Ontario. Il nous dit que voir un enfant différemment, c'est voir un autre enfant. Merci. Merci. Merci.